A bientôt 50 ans, Noëlla Garcia a enfin décroché le Graal. Cette mère de famille a signé il y a un an le premier CDI de sa vie. Alors là c'est génial, travailler en CDI je pensais jamais. Je suis très émotive parce que c'est tellement, j'aurais jamais cru que j'aurais travaillé un jour, jamais. Pas à mon niveau et pas à mon âge. Donc trouver un travail... Comme Noëlla, 53 chômeurs de longue durée à Pipriac et Saint-Ganton ont renoué avec l'emploi depuis un an. Et grâce à une idée toute simple, faire venir le travail aux chômeurs plutôt que l'inverse. C'est le principe de l'initiative Territoire zéro chômeur de longue durée, testé officiellement depuis un an et financé par la réaffectation des allocations chômage. Le principe c'est ça, c'est de dire finalement on va prendre ce que coûte le chômage de longue durée aujourd'hui pour financer ses emplois en partie, ça ne coûtera pas plus cher à la société puisque c'est de l'argent qui est dépensé et ça nous permettra nous de créer les emplois. C'est l'entreprise TESEA qui embauche ses salariés et se charge d'imaginer des emplois autour des savoir-faire de chacun avec un impératif, créer des postes qui ne concurrencent pas l'emploi local existant. Entretien des espaces verts, transport, livraison, blanchisserie. Au total, TESEA recense plus de 30 activités différentes et les salariés sont tous polyvalents. Le soir, Valérie Garcia s'occupe des sorties d'école et la journée, elle fabrique des meubles en bois de palette. Un nouveau monde pour cette quadragénaire plus habituée des ménages. On m'aurait dit ça, que j'aurais fait ça, j'aurais rigolé en fait. Parce que moi, manier les massines, c'était pas mon truc et maintenant, il n'y a pas de souci. Pour éradiquer le chômage de longue durée sur ce territoire breton, TESEA devrait encore embaucher une trentaine de personnes des embauches annoncées pour cette année. Comme Pipriac, neuf autres territoires français expérimentent cette idée dans un pays qui compte plus de 2,5 millions de chômeurs de longue durée.